M. le directeur gérant, M. le Bourgmes, président, je ne vais pas le citer tout le monde, Paul vient de le faire. C'est du matériel communal. Oui, j'ai peut-être déjà abîmé le matériel communal, mais la SPL assumera les frais que j'ai en jambes, M. le Bourgmes s'est promis devant témoin. Mais donc, j'ai plusieurs sociétés de dogement, en fait, leur s'entend, et donc j'ai effectivement eu plaisir, j'ai été disponible aujourd'hui, et donc de répondre à l'invitation, et même si effectivement c'est en comité restreint, c'est avec plaisir que je suis là. Et petite parenthèse, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un récent directeur général de la SPL, puisque je suis arrivé le 1er juin 2020, et donc pour m'associer à une certaine tristesse de Paul, depuis le 1er juin 2020, je n'ai toujours pas eu l'occasion de réunir mon personnel pour offrir mon verre pour m'en arriver. Donc vous voyez que moi aussi, je dois dire que ce que j'avais d'ailleurs prévu de faire la semaine prochaine, et que j'ai eu aussi le grand plaisir d'annuler, comme à peu près tous ceux qui avaient prévu de faire quelque chose, parce qu'effectivement, la santé est primordiale. Donc voilà, je m'associe, mais comme tu l'as dit, c'est pas annulé, c'est remporté. Et on espère qu'on a l'occasion de se retrouver avec tout ce qu'on est en train d'annuler et de remporter. Je pense que quand la crise sanitaire va se calmer, il va falloir prendre un manque de congé, je pense en fait. Enfin bon, ça fera beaucoup de bien. Alors, trêve de plaisanterie. Et une des choses que je voulais souligner, parce qu'il y a 63 sociétés de dogements, Paris, c'est 63 sociétés de dogements, mais il y en a quand même quelques-unes avec qui la S.U.L. a des nations privilégiées, et notamment la vôtre, M. le Président, puisque j'ai le plaisir d'avoir Paul comme représentant du secteur Brin de Luxe, et je peux vous dire, je dirais la même chose s'il n'était pas là, que c'est un membre du comité de concertation qui est très actif, très disponible, et voilà, c'est un bel plaisir de collaborer avec lui. Il est aussi notre intermédiaire, une des deux sociétés informatiques qui... Je ne sais plus exactement la qualité d'eux, donc j'ai peur de dire une bêtise. Fénix, voilà, merci. Et donc, c'est aussi un plaisir d'avoir quelqu'un d'aussi constructif pour les différents programmes de logements. Alors, je ne vais pas être très long, notamment sur les différents programmes de logements, parce que je suppose que le représentant de M. le ministre va en évoquer quelques-uns. Enfin, vous l'avez cité, il y a le plan de préservation, un gros enjeu, 25 millions d'euros plus la partie de fonds propres. On est parti pour quatre années de travail intensif. Je pense qu'il y a aussi plusieurs autres plans. Évidemment, le roman en paillis a répondu présent, comme le plan d'envélissement, même s'il est de moins de grand pleuve. Je pense aussi que le roman en paillis va répondre présent, parce que ça, je ne serai pas trop long sur le sujet, mais je pense qu'à plusieurs bourgmises, il n'a pas échappé que dans le plan de relance de la Wallonie, il y a des sommes substantielles qui se comptent en centaines de millions d'euros qui sont prévues pour des investissements en termes de création de logements publics. Il y a plein d'autres choses, mais je vais parler évidemment de ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et je pense que, si pas ici, dans les prochaines semaines, avant la période des fêtes, très rapidement, au début d'année, le gouvernement va se pencher sur plusieurs programmes qui vont être lancés vers les sociétés de logements afin d'étendre leur parc de logements. Donc, petit appel du pied, je l'ai déjà fait en comité de concertation, Paul le sait bien. Je pense que si vous avez des idées de nouvelles constructions, si vous avez des idées de nouvelles constructions avec une orientation durable, puisque vous savez que dans la DPR, on a quand même un souci à faire évoluer, notamment l'efficacité énergétique des logements, mais aussi la qualité, la durabilité, l'utilisation de plus de matériaux biosourcés. Et donc, certains programmes spécifiques vont être lancés, dont je ne peux que vous inviter à vous y préparer, à peut-être déjà, peut-être anticiper certains marchés pour vous faire accompagner par des auteurs de projets, si vous n'aviez pas déjà des marchés en cours, parce que, forcément, ça va faire du boulot qui va arriver, là, en début d'année, mais quelque chose de très positif, puisque des nouvelles possibilités de logement. Je ne serai pas plus, il n'y a pas plus en détail dans ce sujet-là, parce que je le disais, je suppose que le représentant de M. Nubillet va un petit temps en parler. Un autre élément, vous l'avez évoqué, qui me tient beaucoup à cœur, ça, c'était mon ancien métier avant d'arriver à la société volante du logement, et il y a trois semaines maintenant, toujours dans le cadre des projets validés dans le plan de relance, le gouvernement a validé une importante subvention à la SUL, mais au secteur, au travers de la SUL, pour créer une plateforme digitale vis-à-vis, à mettre à disposition des candidats locataires, des locataires pour, quelque part, venir un peu occuper le chénon encore actuel entre les logiciels, vraiment de gestion de la société de logement et la SUL. Et donc, on veut cette plateforme comme un outil qui va pouvoir, finalement, s'adapter, s'interconnecter aux utilisateurs. Jean-Pierre, vous avez développé déjà un site web très bien, magnifique. On n'est pas là dans le but de remplacer des choses, mais de pouvoir s'interconnecter, d'offrir, au-delà de points d'accès spécifiques, une plateforme, je veux dire, transversale, pour avoir un espèce de guichet unique pour les, je disais, les locataires et les candidats locataires, que l'on compte, bien sûr, mener en partenariat avec les CSP. Donc, Tidro me dit que, Paul, je fais un petit appel du pied, serait un candidat pour intégrer ce groupe de travail. On verra ce que les représentants du secteur décident. On voit quelques, j'allais dire, parmi cet océan de mauvaises nouvelles sanitaires, quelques, quand même, bonnes nouvelles sur le front des constructions et des moyens qui sont accordés au monde du logement. Voilà, je ne serai pas plus long et je vais repasser la part.